Dans cette séquence InDesign CS3, je vais vous parler des nouveautés concernant les gabarits. Pour cela, on va utiliser ce document multipage qui comporte du texte et quelques graphiques. Commençons par zoomer cette zone ici. J'ai deux éléments. Si je les sélectionne, InDesign me montre grâce à ces lignes de pointillés qu'il s'agit d'un groupe. Cette indication est apparue avec la version d'InDesign CS2. Si je regarde ici, je vois des pointillés un peu plus fins qui m'indiquent que cet objet, ici, appartient à une page de gabarit. C'est une des nouvelles indications que propose la version CS3 d'InDesign. Je ne peux pas sélectionner cet objet puisqu'il appartient à un gabarit. Allons examiner ce dernier. Dans la palette page, je double-clique ici et je vais dézoomer un petit peu pour voir les éléments que contient la page de gabarit. Je peux voir ici deux blocs de texte pour les en-têtes. Un peu plus bas, les blocs de texte pour le texte courant. Et sur la gauche, un graphique. Tous ces objets constituent mes éléments de gabarit. Et les pointillés l'attestent. Si je vais voir sur les pages courantes, je retrouve ces éléments. Ici, les en-têtes. Si je souhaite enlever sur une page courante cette en-tête, par exemple en page 1, je ne veux pas qu'il figure. Pour le sélectionner, il me faut enfoncer les touches majuscules et contrôle, ou sur Macintosh majuscules commandes, et cliquer sur le bloc. Je peux alors effacer. Pour éviter que l'on puisse faire cette opération, dans la maquette, on peut définir, c'est ce que je vais faire sur cette page de gauche, que l'élément ne pourra pas être supprimé, donc il ne pourra pas être remplacé par un autre élément. Pour cela, je l'ai sélectionné, et par clic droit, je vais empêcher d'autoriser le remplacement. Si maintenant je retourne dans la double page de 3, je constate à droite que les pointillés sont présents. En revanche, ils ont disparu sur la page de gauche, ce qui fait que je ne peux plus sélectionner cet élément. Je vais retourner dans le gabarit pour vous parler d'une autre nouveauté de la version CS3. Elle concerne l'habillage des graphiques. J'ai ici un graphique sur la partie gauche de la page, et je souhaiterais que sur les pages courantes, ce graphique soit habillé. Je vais le sélectionner et définir un habillage. Cette opération peut se réaliser soit dans la palette habillage que j'affiche par le menu fenêtre, ou directement ici, dans la palette contrôle. L'habillage est défini, je vais maintenant aller voir ce qu'il en est au niveau des pages courantes. Je retourne sur la page 2, vous voyez que le texte habille l'image, et si je regarde sur la page suivante, le texte habille également l'image. Ce type d'habillage n'était pas possible avec les anciennes versions d'InDesign.